Retour de la Ligue 1, occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Exemple, une mise de 100€ sur les victoires de Paris et Marseille égale 327€ dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100€ pour pouvoir rejouer, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de la série transfert. Le mercato estival arrive dans la dernière ligne droite et les clubs n'ont plus que deux semaines pour peaufiner leur effectif en pleine reprise des championnats comme la Ligue 1. D'ailleurs, je voulais savoir sur quelle chaîne vous allez suivre la fameuse Ligue des Talents cette saison ? Vraie question, Dazon venait de récupérer les droits TV mais un boycott est déjà en place à juste titre sur les réseaux sociaux. Une personne qui veut suivre l'intégralité des matchs doit payer 30€ par mois pour les 8 affiches de Dazon, dont 5 seront sans consultants, ni émissions hebdomadaires, et 15€ supplémentaires pour la 9ème affiche de B-In. Autant dire que les IPTV vont exploser malgré le combat du piratage par les instances. Après, il y a quelques astuces plus réglo qui tombent peu à peu, comme celle de Paris SG Zone qui explique qu'une chaîne YouTube brésilienne diffuse légalement la Ligue 1 jusqu'en 2027. Du coup, il suffira simplement de télécharger un VPN pour prendre une IP brésilienne et de contrer la géo-restriction afin d'accéder au contenu. Si certains ont d'autres tips, je vous invite à les mettre en commentaire. Bref, le moment est venu de faire un point général sur le mercato estival. Les amis, vous savez ce que je vais dire, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime, comme vous le faites plutôt bien depuis la reprise de la série transfert. Merci d'ailleurs à tous ceux qui contribuent. Transition On rentre dans l'huile du sujet avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à finaliser l'une des priorités offensives du mercato estival au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques. Désiré Doué a dit oui au PSG et tous les partis sont tombés d'accord. Le Bayern pensait tenir la corne, mais le choix de la pépite renaise obligé dirigeant bavarois à revoir leur plan jusqu'à attendre 2025 en vue d'actionner la piste Xavi Simons ou Florian Wirtz. En parallèle, le club de la capitale vise encore au minimum deux recrues, dont un attaquant avant la fermeture du marché des transferts. Luis Enrique aurait privilégié l'idée d'installer Colomboigny ou Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque pour leur permettre de s'affirmer sans l'ombre de Mbappé. Du coup, l'entraîneur parisien demanderait à Luis Campos de trouver un élit créatif mais plus efficace dans le dernier geste que Dembele ou Barcola. Plusieurs dossiers sont malheureusement tombés à l'eau au fil des semaines entre Léao, Gvarache-Kellia ou encore Nico Williams. Mais deux noms gardent la côte à l'image de Coman en faveur d'un retour, Itzéton Sancho. Le champion de France devrait accélérer sur l'international anglais, d'autant que le Kau Garte a déjà engagé les discussions avec Manchester United. Les Red Devils attendent d'ailleurs un prix revu à la baisse ou une vente supplémentaire avant de revenir à la charge pour l'indésirable. En parlant d'indésirable, les dirigeants parisiens pousseraient neuf autres joueurs vers la sortie, dont Skriniar, Mukiele en attente d'un club présent en Ligue des Champions, Danilo Pereira dans le viseur du FC Porto ou encore Carlos Soler dans celui de la Real Sociedad. Par contre, le club basse passera à l'attaque après le départ de Merino et Paris réclame pas moins de 20 millions d'euros. En parallèle, Sherendou est prêté au Besiktas sans option d'achat. En dehors de la capitale, certains clubs français sont sur tous les fronts avant d'entrer dans la dernière ligne droite de la fenêtre de transfert. Après l'arrivée de Géronimo Rouli, l'OM s'est repositionné sur Eli Wai jusqu'à mettre la main sur l'ancien Montpellier 1 pour 30 millions d'euros dont 5 de bonus. La signature du remplaçant d'Oba Béyang met donc fin au dossier Nketiah et exclut même d'autres pistes à l'image de Jonathan David. Ismaël Kone venait d'ailleurs de révéler en conférence de presse avoir demandé au coéquipier de sélection canadienne de rallier Marseille en vain, je cite. « Je lui ai dit de venir signer mais il ne voulait pas. Je lui ai posé des questions sur la Ligue 1. Ça fait 4 ans qu'il joue là. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit que du bien sur le championnat. » Le tandem Longoria-Bénacia enchaîne les recrues mais chercherait encore un milieu terrain et un élément offensif de couloir. Le club olympien avait initié des contacts avec Dortmund pour Moukoko mais les exigences du BVB ont refroidi les ardeurs alors que Monaco est venu faire concurrence concernant Jonathan Rowe. Le club du Rocher doit néanmoins vendre avant d'avancer de manière concrète. Les dirigeants monégasques viennent d'ailleurs de céder Boadou à Borum sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Félix Maréchal a pris la direction de Strasbourg contre 7 millions d'euros et Vanderson est l'une des priorités de Tottenham pour remplacer Emerson Royal parti à l'AC Milan. En parallèle, le vice-champion de France est proche de bouger le transfert de Paris Brunner contre plus de 4 millions d'euros. Du côté de Nice, Franck Est s'inquiéter de l'attention du mercato estival et Florian Maurice est sur le point de le contenter grâce à deux renforts défensifs. Le gym a posé un peu plus de 10 millions d'euros sur Bombito et Abdelmonem. Après la signature d'Enzola mon lance a fait coup double avec les arrivées successives d'Alpha Diallo libre depuis la perte du statut pro de Bordeaux et d'un défenseur en la personne de Sid Iban mais le Racing doit désormais trouver un numéro 9 en vue de succéder à Eli Wahi. Le club artésien s'est renseigné à propos d'Abib Diallo avant de faire de même pour Sekou Marar. Au rayon des potentiels départs Kevin Danso pourrait rester sans Eor si la première ligne montre aucun signe. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1 Rennes s'est attaché les services de Jordan James et touche au but pour Carlos Andres Gomez grâce à un chèque de plus de 10 millions d'euros. Le club breton s'attaque d'une autre part à la piste Henrik Meister. L'Olympique Lyonnais a prêté Joad Lepenant à Nantes. Strasbourg s'est encore servi du lien avec Chelsea pour récupérer Caleb Wiley et Diego Moreira en prêt. Reims a laissé filer Richardson à la Fiorentina contre 10 millions d'euros alors que Montpellier pourrait vendre Modibo saignant à la Viola face aux besoins urgents de renfouer les caisses à cause du manque à gagner des droits TV. En dehors du pays ensuite certains cadres européens passent la seconde à l'image de Manchester United par une valse de défenseurs. Le club mancunien a cédé Wan-Bissaka à West Ham contre 17 millions et demi d'euros en même temps de faire d'une pierre deux coups et d'arracher le duo de Lirt-Mazraoui au Bayern pour une somme proche de 70 millions d'euros. En parallèle, le club bavaro est sorti du silence sur l'avenir de Kimmich par l'oeuvée de Max et Berl. Je cite « Il y a eu un premier échange sur une prolongation de contrat avec Joshua. Ce fut une conversation très bonne et positive. Nous aurons d'autres discussions. Je pense que la perception générale en Allemagne ne lui rend pas vraiment justice. Joshua a été un joueur important pour le Bayern pendant de nombreuses années et devrait continuer à l'être à l'avenir. » Chez l'hôte Manchester, Guardiola s'est exprimé sur Julien Alvarez après le départ du champion du monde vers l'Atletico Madrid. Je cite « Tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude envers Julien. Nous avons tout gagné. Sa contribution a été énorme. Il était incroyablement aimé par l'équipe pour son comportement. Mais s'il veut partir, un nouveau défi. L'Atletico est un grand club. Alors si vous voulez partir, c'est ok. Nous lui souhaitons le meilleur. J'ai beaucoup appris de lui. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherchait. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit qu'il voulait un nouveau défi. Il sent que c'est ce dont il a besoin. La saison dernière, il a beaucoup joué. À certains moments avec Erling. Mais je comprends qu'à certains moments, il n'a pas joué. J'ai dit au club à plusieurs reprises qu'à la fin, c'était le club qui avait le dernier mot. Mais je dis que les contrats peuvent être rompus. Si vous n'êtes pas content, pourquoi devriez-vous être ici ? Il pense que sa période ici doit être terminée. Donc ok. Les deux clubs sont parvenus à un accord et c'est tout. Le technicien espagnol a en quelque sorte enterré la hache de guerre mais répété surtout la semaine dernière qu'en cas de départ de l'international argentin, Manchester City lancera la quête d'un remplaçant et quelques jours plus tard, une rumeur fait état d'un accord avec Luis Diaz. L'information est pour l'instant démentie par Fabrizio Romano. Affaire à suivre. Dans le reste des informations autour de la Première Ligue, Liverpool s'est entendu avec Brentford pour le transfert de Carvalho contre 32 millions d'euros et peut oublier Zubi Mendy en passe de remplir à la Real Sociedal malgré l'intention initiale de changer d'air. Les Reds sont restés assez calmes depuis l'ouverture du marché des transferts mais passent enfin à l'action pour Mamad Arjvili avec une offre à hauteur de 35 millions d'euros. Chelsea a fait le coup Pedro Neto et traite toujours avec l'Atletico Madrid après l'échec de l'opération Homo Rodion contre toute attente. Les Blues t'entraident rapatriés je vois au Félix d'autant que les coachs Neros ont besoin de liquidité pour venir à bout du dossier Gallagher. En parallèle, l'Atleti s'est penché sur N'Golo Kante mais Aliciat juge le champion du monde 2018 d'intransférable. Chez l'autre club madrilène, Vinicius a reçu une offre saoudienne à 1 milliard d'euros de salaire sur 5 ans. De quoi réfléchir même si le Real Madrid est convaincu que le meilleur joueur de la dernière ligue des champions t'en a une réponse négative ? En parlant de l'Arabie Saoudite, Takefou Zakoubo a confié dans les colonnes de France Football avoir repoussé une proposition XXL en provenance du Moyen-Orient. Je cite « J'ai eu une offre mais ça ne m'intéresse pas. La chose la plus importante pour moi depuis que je suis enfant c'est de jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs. Si un jour prochain ou lointain l'Arabie Saoudite devient la meilleure ligue du monde pour les mérites sportifs, j'y vais. Mais pour l'instant ce n'est qu'économiquement attractif. Je dois rester dans une ligue d'élite, c'est ça mon rêve, pas l'argent, sinon j'y serai déjà. » Du côté de l'Italie, désormais, Nappé est sur le point de signer Breccianini et devrait bientôt enrôler Lukaku d'autant qu'Ossimède est décidé à rejoindre Chelsea plutôt que Paris. Les dirigeants napolitains ont soumis une offre de 30 millions d'euros dont 5 de bonus au Blues. La Juventus fond sur Kalulu suite à l'échec d'Odibo et continue de travailler la piste à Deyemi. Tandis qu'en Allemagne, Stuttgart est intéressé par un vice-champion olympique en la personne de Loïc Badé. Le FC Séville demande pas moins de 20 millions d'euros. Quant au reste des officiels, Dortmund s'est offert Maximilian Beyer pour 30 millions d'euros. L'Epsich a dépensé 9 millions d'euros de moins pour enregistrer la signature d'Antonio Nusa. La piste Cherquier est donc mis de côté. Le Barça acte le départ de Sergi Roberto. La Fiorentina relance Derea, libre de tout contrat. Enfin, Alexis Sanchez revient quant à lui à Luginez à qu'à le deuxième club de sa carrière entre 2006 et 2011. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao !